Bienvenue sur la planète des termites. Bien au-delà des dégâts très fâcheux qu'ils peuvent causer, les termites sont une société très organisée. C'est des espèces qui vivent en communauté jusqu'à plus de 1,5 million de termites adultes pour travailler de jour comme de nuit. Les ouvriers connaissent leur travail. Les soldats sont là pour défendre l'ensemble des ouvriers et pas de communication en utilisant des phéromones, en utilisant des sécrétions. Ces aides extraordinaires communiquent et travaillent dans une organisation sans nul autre pareil. Les termites sont de savants et d'habiles architectes. Ils ont l'art de construire, de disposer et d'orner leur nid d'une manière tout à fait étrange et très instructive. A bien analyser les termitières géantes d'Afrique, l'architecture qu'elles présentent force l'admiration et inspire. A l'intérieur, la température est régulée à 27 degrés, alors que l'extérieur peut aller jusqu'à 0 degré et même 40 degrés. Pourtant, l'intérieur garde cette température. Et ce n'est pas fini. Les monacides de carbone sont régulés à l'intérieur de telle façon que l'aération est toujours en permanence et quel qu'en soit le degré de pluie, l'eau ne va pas mouiller là où doivent rester les termites. Voilà une construction extraordinaire, des êtres extraordinaires. En plus d'être des modèles architecturaux, les termitières servent à plusieurs usages dans la tradition africaine et notamment béninoise. Il y a quelques années en arrière, où déjà nos parents nous donnaient des petits bois coupés par les termites plus un morceau, un grain de ce qu'on appelle l'atakou, l'aframobomalegenta, pour nous permettre d'être intelligents. Et nous allons dire, mais pourquoi les parents le faisaient ? En réalité, les termites secrètes ce qu'on appelle de cellulose. Et nous savons ce que cellulose est pour le cerveau. Et ces celluloses se retrouvent sur ces petits bois, ces herbes coupés par des termites. avec la présence de l'atakou, l'aframobomalegenta, qui rechauffe le sang et permet une bonne aération, une bonne circulation de sang dans le cerveau. Je pense que nos parents étaient des scientifiques. Et ce n'est pas fini. Les sables du termitière, une partie du termitière est utilisée en cataplasme pour soigner certaines maladies de peau et même pour soigner des tremblotes. De l'organisation des termites qui frisent de l'intelligence découle une sagesse en rapport avec l'approche genre. Les termites enseignent le rôle fondamental de la femme dans la communauté. C'est la reine qui est là en permanence nourrie mais en même temps qui pond des oeufs pour faire la reproduction et organiser la colonie des termites. Nous pensons que nous sommes suffisamment intelligents. Erreur, les non-humains ont une certaine organisation que nous pouvons tricher. A une certaine étape de leur vie, quand la reine meurt, les termites abandonnent leur nid pour migrer. C'est alors que la termitière devient un simple monticule de terre. Il faut savoir quitter les choses quand les conditions ne sont plus favorables. La reine a beau vivre dans un cocon, ce qu'on appelle bouquet, pour les humains, dans des chambres vraiment climatisées, bio-climatisées, après son temps, après des années, il ne finira pas laisser son corps parti. Mais à la fin, la colonie se déplace pour aller ailleurs. Mais la maison est gardée pour l'éternité si les humains ne viennent pas détruire. Dès lors qu'il n'y a plus de vie dans la termitière, différentes espèces végétales peuvent librement s'y poser. Et c'est même l'occasion de voir se développer de rares espèces végétales qui ne poussent que sur de vieilles termitières devenues menticules. Nous sommes ici, à Cotan, dans la commune d'Avranco-Arrondissement de Sado, où on est en train de conserver encore ces quelques termitières pour permettre à nos enfants de savoir au-delà de l'humain, hypocrite et méchant, il y a des êtres aimables, très intelligents, qui peuvent nous déduquer. Et nous, il faut aller à l'école de la nature. Les humains ont des droits. Les non-humains ont aussi des droits. Et l'obligation morale des humains est de protéger les droits des non-humains, condition pour conserver leur humanité. Et des termites, laissons-nous éduquer par leur système de fonctionnement qui garantit l'ordre, le droit, la justice, l'unité dans la diversité, et le développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada